... Donc, comme le candidat de Amnou Moura Indil Bopam, dans l'élection présidentielle de Indil. Ali, c'est quelqu'un que je connais très bien. Ali, il y a une petite histoire. Pour vous dire qu'on est très proches, on est assez liés. Dès qu'à l'élection présidentielle, 2012, il avait un mouvement politique. Il y a un mouvement politique. Ce serait une erreur politique d'être dans cette dynamique-là qui sera perdante. Va dans l'opposition. Si ton candidat ne gagne pas, il sera faiseur de roi. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a eu un mouvement politique. Ils disent, 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 ils disent. Ils disent, ils disent. Donc, on a un mouvement politique. dès que l'on voit ce que l'on voit, ils disent que l'on voit. Donc, on a cette relation-là. On a une relation à quelqu'un. Donc, on a des atouts. Les atouts qui sont les campagnes électorales qui ne sont pas les mêmes. Parce que les campagnes, ils ne sont pas les règles de départ. Dans la campagne, ils ont dit ce discours, ce comportement n'est pas le Sénégalais. Je vais vous dire un exemple. François Hollande, à 11 mois de la présidentielle, il était à 3%. On l'appelait, il était à 3%. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde se moquait de lui. Mais dans une campagne, bien élaborée, bien chevillée, il est dépeint comme un personnage du poster. Hollande, il commençait avec En Marche. On prenait pour les genoux que peut-être que c'est le pouvoir de l'argent, les banques, etc. Ils étaient dans l'aventure. Donc, on considérait qu'il était là pour Hollande. Macron, il commençait. On ne donnait pas trop cher ses chances. Les gens pensaient que d'autres allaient être élus à la place. Les gens pensaient à des Fillons et autres. Oui, Fillons était très proche. Très proche. Et Tolov-Tolov Amna, il a perdu. Donc, élection, elle n'est jamais gagnée d'avance. Elle n'est jamais perdue d'avance. Mais tu as tout le candidat.